bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de chez vip cross stitch deux articles à vous proposer donc vous retrouverez bien égale bien évidemment pardonnez moi vous trouverez en barre d'infos le lien de la boutique le lien des deux articles et mon petit code promotionnel que j'ai pour vous qui est isadis qui vous fait bénéficier de 10% de réduction lors de vos achats quel qu'il soit c'est à dire on n'est pas obligé de suivre à la lettre que moi je vous montre en vidéo cette réduction vous permet d'avoir une réduction de 10% peu importe les achats que vous faites voilà donc on va démarrer avec une petite toile qui me faisait de l'oeil mais qui n'existait plus et qui voilà a attiré toute mon attention je l'ai vu brodé par l'or plus d'une fois et vraiment elle suscite une grande envie donc l'or l'a demandé à essayer de la faire ressortir par vip et c'est chose faite donc voilà j'ai craqué voilà donc je remercie infiniment vip cross stitch et ada qui m'ont permis de pouvoir avoir cette magnifique petite toile donc c'est la marque spring donc déjà c'est un c'est une marque de vraiment qui vous propose vraiment quelque chose de qualité c'est un label de qualité de toute façon chez spring on n'est jamais déçu regardez comment tout est bien et tout est bien rangé il y a des écheveux en plus et tout donc on va découvrir ça ensemble donc voilà je vous la remonte de plus près les petits oursons et des hortensias alors je vois de plus près alors petit ours blanc avec son petit parapluie rose déjà on est à fond dans ce que j'aime j'ai l'impression qu'il a des petites bottes roses ensuite on en a un premier devant qui est un petit on va dire un petit manteau avec une petite capuche bleu et ici on en a un dernier derrière qui est un petit manteau avec une petite capuche et la forme des petites oreilles en forme d'ours de couleur verte et vraiment tout est bien harmonisé parce que les couleurs des oursons on les retrouve également dans la végétation dans les hortensias on a des roses des bleus les ici les feuillages qui ont un peu un aspect un peu bambou un peu enfin je sais pas ça me fait penser ouais ça me fait penser un peu au feuillage de bambou je sais pas pourquoi on a de retour des petits nénuphars voilà on a on a on a de l'eau donc c'est un endroit qui amène à au calme à la sérénité et ça fait du bien j'adore broder ce style image donc je suis contente de l'avoir parce que je pensais que c'était voilà c'était c'était terminé finalement ben vip l'a ressorti donc je trouve ça très bien sont très à l'écoute un vip crostics c'est vraiment une société vraiment super grave alors à savoir qu'il y aura du point arrière spring souvent oh là là je vois les fils les couleurs pardon je suis encore prise de petites quintes de tout j'ai retour mal à la gorge il y a eu beaucoup de vent et hier on a été entre guillemets victime d'une énorme tempête ça faisait vraiment la flippette des éclairs on est de la grêle on a tout en même temps une grosse averse grêle éclair c'est comme si je disais à lise on fait on off on est en état on allume la lumière c'est éclairé tout dehors tout dehors c'était ça dure un petit temps et après j'ai réussi à me détendre tout en sachant qu'élise ouais alors du coup ça donnera des petites nouvelles après ouais bah vous verrez ma vidéo où je parle de la des soucis de santé d'élise alors rendez vous aujourd'hui chez le médecin mais j'en reparlerai dans la vidéo suivante je vais pas vous brouiller vous allez voir ça dans la vidéo de demain j'en parle j'en parle demain voilà alors rendez vous aujourd'hui de toute façon donc je peux pas vous en dire plus mais la nuit a été la nuit a été tranquille avec des phases où des fortes douleurs sont arrivées pour s'atténuer voilà je vous en parle dans la vidéo de demain à d'accord ça se présente comme ça en déplié en trois en accordéon en fait toc 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 donc on a la partie gauche haute j'imagine ils sont pas dans la dièreté et puis la partie centrale pour y retrouver ici alors tout est scindé en page ok attendez j'ai un petit peu perdu non c'est bon trois donc ça c'est si je vous montre en fait comment c'est fait ce que je viens de vous montrer là là et la première bandelette je vous montre c'est une partie ici une partie ici et une petite bandelette ici ils ont fait la même chose avec le boy il y aura certainement cette partie là cette partie là et la dernière la deuxième bandelette ici voilà 1 2 3 et 4 5 6 donc ils ont scindé ça en six parties mais avec deux petites bandelettes finales full stitch alors de 1 1 37 ok et de 38 à 70 et de c'est tout ça dès que vous voyez un symbole comme ça très en général oui c'est pour vous stipuler qu'il y aura du point arrière là on aura une quatre cinq couleurs ok mixte dès que vous voyez mixte même si c'est de l'anglais vous ne parlez pas anglais mixte vous voyez mixte vous voyez mixer quand on mixe on mélange d'accord donc voilà c'est symbolisé par des plus un ici ça sera dû faudra mettre la couleur 62 avec la couleur 63 on vous rappelle leur numéro code couleur entre guillemets c'est du 3607 avec du 3609 j'aime beaucoup mixer j'aime bien j'ai encore c'est vrai j'ai encore fait aucune broderie comme ça mais j'en ai des broderies avec ça et ça me plaît j'aime beaucoup alors que je vous indice pas en erreur parce qu'on a deux symboles donc sur une colonne on a les symboles qu'on va retrouver sur la toile et sur une colonne on a que je vous dise pas de bêtises en ce moment je suis un petit peu un petit peu à l'ouest attendez on va vérifier ça ici j'ai un symbole avec une croix bleue donc je vais rechercher si même vous vous savez plus trop repartez sur des symboles que vous voyez sur votre patron je cherche une croix bleue elle est ici alors je pense que c'est la teinte couleur que ça va me donner on va on va regarder ça après de plus près je vais regarder le patron enfin la toile la toile est toujours emballée à part ils font aussi des projets en points comptés spring je vais dire n'importe quoi la toile elle est raide elle est rèche on dirait du carton j'ai pas encore travaillé de toile spring c'est magnifique franchement alors et ben non c'est exactement les mêmes symboles d'accord vous voyez c'est les mêmes symboles il n'y a même pas à se creuser la tête les symboles papier sont les symboles toile vous voyez je vais vous montrer de plus près donc les symboles papier vous voyez ce que j'ai sont exactement les mêmes symboles on va y venir d'accord c'était juste pour vérification je ne dis pas de bêtises parce que par exemple joy sunday il y a les symboles pour le patron et les symboles pour la toile tandis que là non ce sont les mêmes symboles donc ça ben la dernière solution qui s'offre à vous dans ce cas là ne réfléchissez pas ce sont les couleurs approximatives que vont vous donner ces symboles donc avec la couleur du fil voilà donc ici où il y a la croix on va venir mettre un bleu et c'est ce qui me paraît logique puisqu'on est dans le ciel à travers des feuillages ah cette toile elle est vraiment magnifique elle est trop trop belle voilà donc ça fait super plaisir il faut que je prenne un petit mouchoir je suis désolée et bien heureusement que je vous ai coupé parce qu'un de tout qui a suivi pardon je regarde si c'est pas trop flouté j'en ai un petit peu l'impression ah c'est d'un pénible quand même j'ai des soucis avec mon téléphone je ne sais pas quoi mon mari il a regardé je vais essayer de vous mettre en pause et je vais couper on va revenir bon la seule solution c'est de venir en 1 donc je suis en écran plus proche donc du coup ben ça vous permet de bien voir aussi le patron je suis vraiment désolée mais je peux rien y faire et je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème c'est vrai que je suis allée sur mon téléphone tout à l'heure il me marquait tout le temps hors connexion hors connexion je pense que l'orage a vraiment détruit certaines peut-être certaines lignes ou a endommagé les services de mon fournisseur certainement c'était très très violent j'avais vu une connaissance qui avait mis sur facebook elle n'habite pas dans ma ville voilà on est à peu près à 25-30 km l'une de l'autre et je me suis dit dans quelques minutes c'est pour nous ça n'a pas loupé et quand j'ai vu effectivement c'était chaud on a un QR code qui nous amène je ne sais pas où mais c'est vrai il faudrait regarder donc c'est une toile qui fait 217 points par 271 points voilà il faudrait que je vous regarde les dimensions j'ai oublié de vous les donner donc ici 60 par 75 cm c'est du 11T pardon c'est du 11T donc voilà elle va vraiment être chouplinée vraiment c'est tout doux c'est plein de douceur c'est pastel un patron super lisible super bien fait les traits tout est scindé sur le même papier donc vous avez également tout de suite les traits pour le point arrière voilà ils sont très fins donc ils ne perturbent pas la lecture des symboles qui est en dessous je regarde vite fait un petit peu les points parce qu'on peut trouver dans du point arrière des traits qui ne passent pas forcément en oblique en diagonale d'un point à un autre il y en a qui peuvent être un petit peu décalés donc c'est ça que je regarde pour vous le dire non parce que ici par exemple j'ai un trait et je vois qu'il passe par exemple de deux cases il y a un symbole avec une espèce de ballon de rugby et une croix à côté on part de la croix en haut pour arriver au ballon de rugby au symbole à la case du ballon de rugby en bas à gauche donc non forcément quand ça traverse comme ça deux cases c'est sûr que ça ne passe pas par des points mais dans ce cas là vous n'êtes pas obligé de faire un carré un point arrière un carré un point arrière vous pouvez faire une lancée de deux cases voilà donc voilà c'est franchement c'est franchement bien ça va être joli tout plein donc vous avez ici pour vous faire le point arrière je regarde quand même de plus près alors ici j'ai une couleur violette j'arrive à bien voir si jamais j'avais un petit problème de lecture au niveau des traits parce que j'aurais des traits trop similaires ce que je fais je prends mon téléphone et je fais un zoom et ça me permet de de vraiment mettre l'accent sur la couleur que je vois ici des traits donc ici j'ai un violet ici j'ai un fuchsia ici c'est un trait noir ici c'est un trait bleu et ici c'est un trait vert foncé j'arrive à visualiser les cinq traits voilà voir où c'est le mix tiens si mes yeux me le permettent parce que ce matin c'est un petit peu chaud je suis un petit peu vertigineuse mais oui j'oublie en plus de ça j'oublie de reprendre mon magnésium donc forcément ça ne va pas m'aider alors essayons de voir où il peut y avoir du mix alors déjà je ne vous ai pas montré la dernière partie elle est ici donc c'est la partie basse voilà les deux parties plus la bande qui est sur l'autre côté pareil c'est nickel on voit bien qu'on arrive ici on nous remet bien les petits repères de 10 en 10 et la fin de la toile alors j'ai dit quoi comme symbole regardez les nénuphars on voit bien la différence entre les couleurs ici les couleurs qu'il y aura pour le point arrière alors où est parce qu'en fait ils mettent dans un sens de lecture comme ça et pour lire la suite il faut retourner dans l'autre sens donc c'est moi je n'aime pas faire ça des croix des croix des plus donc il faut que je cherche des symboles avec des plus vous voyez je peux retourner dans l'autre sens j'aime bien quand c'est un feuillet tout à la suite en fait mais bon ça c'est que voilà j'ai des plus ici et ça correspond aux hortensias qu'on a dans le bas certains hortensias hortensias qui seraient de couleur si je ne me trompe pas je ne dis pas de bêtises là c'est le bleu donc on arriverait bien sur le rose l'hortensias aurait des plus ouais c'est les roses qui ont des plus des mix de couleurs et en plus ouais c'est ça parce que j'en ai encore un rose en bas et j'ai des plus donc dès que vous voyez un plus vert ça doit vous mettre la puce à l'oreille de vous dire là il y a un mix de couleurs donc vérifiez bien vos symboles il y en a beaucoup c'est certain pour pas vous mélanger mais avant de vous lancer à corps perdu de bien regarder par exemple vous vous dites voilà là je fais le symbole le cercle est vidé fuchsia je regarde quand même ma légende parce qu'il y a beaucoup de fils donc le fuchsia on va regarder c'est lui je regarde quand même s'il n'y a pas une couleur qui pourrait y ressembler donc j'ai un symbole évidé pareil orange donc ça ça va j'en ai un bleu ça va aussi j'en ai un violet ça va il ne se rapproche pas de la couleur ici donc c'est bon je peux y aller je suis certaine là j'ai un symbole cercle évidé aussi également marron par contre je vois que j'ai un vert ici il me semble que j'ai dit un autre vert ailleurs je ne sais plus non je pense que c'est celui-là que j'ai cité donc vous voyez il vaut mieux prendre son temps que de se tromper de devoir tout défaire ok ok pour moi donc voilà on a pas mal de couleurs c'est vrai que Spring nous propose des broderies avec beaucoup de couleurs et vraiment pour qu'il y ait de la nuance et pour qu'il y ait du dégradé que les couleurs ne se coûtent pas d'une couleur bleue qu'on va passer à une couleur je ne sais pas moi violette logiquement ils vont tout faire en sorte pour que ça se fasse dans la douceur d'un dégradé tout doux tout doux et ça j'apprécie énormément c'est ce qu'on retrouve aussi le plus souvent quand on brode du 14 ct du 16 ou du 18 etc chose qu'on n'a pas spécialement quand on fait du 11 ct donc ici à part on a la fiche avec les instructions recto verso c'est la même chose tout est écrit en anglais mais vous avez suffisamment d'images qui sont claires pour la compréhension je suis déçue que ma vidéo au début elle est toute floue donc une superbe toile alors je vais la changer une lisière sur le côté et tout le reste j'ai pas vu ah si ben non j'ai dit des bêtises mes aiguilles les aiguilles sont sur les organisateurs tout le temps alors voyez on vous montre comment on ouvre une échefette alors c'est une puisque nous tout est présenté sur les organisateurs cartonnés mais voilà que ce soit présenté en échefette si on en a dans le paquet c'est vrai on a un petit paquet avec des échevaux donc que ce soit présenté comme ceci il y a des brins aussi à séparer donc là on est sur du 11 qui dit 11 ct on utilise 3 brins tout est répété sur la sur la toile également les couleurs qu'on va y mettre les mixtes alors j'essaie de me rapprocher du mieux que je peux voyez tout est répété donc vous les avez partout suivant la manière dont vous allez travailler si vous travaillez à main levée sans utiliser de tambour ni de cadre vous avez toujours en visibilité votre légende tandis que si vous travaillez sur un cusnap ou sur un un tambour oui et bien vous n'avez plus en visibilité c'est possible si vous vous approchez là ça peut être coincé par votre cusnap ou votre tambour et vous n'avez plus rien mais on a le patron qui est très bien fait mon maître ruban j'allais prendre une règle qui est à côté de moi j'ai un petit peu travaillé en buvant mon café on a quand même des belles marges on est sur du 4,4 donc voilà alors les marges comme ça c'est pratique quand vous travaillez en cusnap ou en tambour maintenant quand vous voulez encadrer une toile c'est pas nécessaire d'avoir des très grandes marges parce qu'il faut souvent les couper j'ai vu mon papa quand j'étais plus jeune entoiler des toiles et il devait toujours couper des toiles donc voilà après tout dépend de la taille également de votre cadre dans lequel vous voulez mettre vos projets mais bon souvent là ici c'est souvent des tailles qu'on ne trouve pas les cadres taillés voilà c'est des comment dire les tailles qu'on a en cadre ce sont des tailles standards tandis que là c'est des illustrations à broder qui n'ont pas qui n'ont pas de taille standard donc il faut se fabriquer soi-même mon papa l'a fait aussi quand j'étais petite pour ma mère donc voilà ça se fait parce que moi j'ai un diamant de painting mon mari l'a fait de lui-même en fait le cadre et c'est tip top c'était pas non plus compliqué donc voilà alors je vais regarder ici pour voir si j'ai pas un décalage j'avais l'impression que mon trait à des endroits j'ai montré qui zigzag un chouille voilà il part bien sur la gauche puis d'un coup il y a une petite rentrée voilà donc toujours s'il y a des décalages au niveau impression ça c'est vraiment souvent en faisant qu'on s'en rend compte à moins que ce soit des des gros décalages qui sont visibles à l'oeil nu mais normalement spring voilà mais ils sont pas non plus à l'abri d'un souci qui ne sont pas à l'abri d'un souci quelconque au niveau de l'impression ça peut arriver comme ils sont aussi victimes de leur succès j'imagine que ça doit produire 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 et puis quand c'est comme ça c'est comme ça que la machine déraille c'est à dire au niveau de l'organisation de la société au bout d'un moment un peu le gage qualité perd de sa valeur on le remarque dans beaucoup de choses de toute façon décidément et moi je prends mon verre d'eau au dessus de ma toile comme si j'avais pas le choix j'étais en train de m'étouffer donc voilà l'impression elle est juste trop belle je pense qu'on va se retrouver au sol pour que vous puissiez la voir dans son entièreté parce que ce serait dommage de passer à côté donc voilà sachez qu'elle est disponible en quelle quantité ça on le sait pas les sociétés ne me contactent pas pour dire ben est-ce que vous présentez on l'a en telle quantité ben tiens on ne l'a plus enfin nous on ne sait pas on ne sait rien on n'a ni d'alerte info quand il sort de nouveaux produits ça c'est une question qui a été posée également non on ne sait rien on ne sait rien de tout ça on ne fait pas partie de la boutique on propose de présenter enfin nous propose de présenter des produits de chez eux chose qu'on fait et ça s'arrête là en fait voilà on ne sait rien de plus quand il ferme pour des vacances ça non plus c'est très rare qu'il nous l'informe ça peut arriver mais ce n'est pas tout le temps voilà on s'en rend compte en regardant aussi en allant sur les boutiques sélectionner des produits ou tout simplement en allant se balader dessus c'est là qu'on voit toutes ces petites choses mais sinon on n'a pas d'autres informations concernant les boutiques je vous emmène au sol ça sera mieux c'est pas possible je viens de le repousser avant de filmer alors Dodo tu restes là excusez-moi en même temps ça vous permet de voir d'un peu plus près donc elle est très très belle vous voyez on voit bien là où il y a l'eau on comprend bien que c'est un point enfin qu'il y a de l'eau quoi je n'imaginais pas si grande en fait on est surpris en la voyant ouais feuillage, palmier, bambou enfin ouais je vois genre le koala pas loin dans le coin non mais c'est ce que ça me voilà c'est ce que ça me rappelle alors bambou et hortensia oui le mélange est assez assez drôle donc vous voyez on a tout ce qui est au niveau de la légende doudou non merci on tourne regardez il est là il a contourné la toile donc vous voyez au niveau de la pression il n'y a rien à redire c'est très flash sans que ce soit agressif pour les yeux on voit très bien les symboles c'est d'une clarté j'ai cristal qui fait des bêtises dans mon canapé comme d'habitude quand c'est pas chien c'est le chat voilà je me relève tout doucement pour pas vous donner le mal de mer donc magnifique toile voilà alors on a du 49 cm sur 63,4 dans l'autre sens voilà donc la partie la plus longue c'est en hauteur oh là mon téléphone est tout caduque voilà donc c'est la partie en hauteur puisqu'elle se présente de manière de format portrait voilà la partie la plus longue bon ben je suis contente donc je vais la remettre dans la petite pochette plastique avant de poser ma toile au sol j'ai vérifié qu'il n'y ait pas de traces d'eau parce que j'ai un chien quand il boit il met sa patte dans l'eau et du coup après il a les pattes mouillées il m'en met partout et donc quand je pose une toile au sol pour vous la montrer ben je vérifie au préalable qu'il n'y ait rien de mouillé parce que l'estampé voilà si c'était une toile une toile pardon une toile en points comptés vierges ben pareil je ne vais pas ranger une toile mouillée donc il faut faire attention mais c'est sûr il y a plus de dégâts sur une toile estampée surtout une jolie toile comme ça ça ferait mal au ventre donc le rab voilà on a des échevaux il me semble que non c'est pas les mêmes il y a des couleurs qui comme ça sont très proches alors on vous met numéro 57 c'est pas le numéro du fil c'est le numéro de classement de votre fil sur sur la légende allez on va regarder ensemble le 57 effectivement c'est bien un vert ici le 67 c'est bien un bleu ciel 67 vous voyez donc c'est des couleurs qu'on va avoir besoin en plusieurs quantités en plus il est marqué spring donc ben ils ont même leurs propres échevaux ouais c'est une super c'est une super compagnie vraiment ils font des choses de qualité il y a de plus en plus de choses qui se produisent de leur côté de l'estampé du 11 c'était du 18 non du 18 du 14 je me demande si j'ai pas aussi du 16 avec eux je pense que oui je vais pas trop me prononcer je peux me tromper mais il me semble que oui j'ai une broderie avec deux petites filles de dos et il me semble que c'est du spring en 16 ah Doudou veut revenir bon attends attends Doudou pour l'instant je vois qu'il est calme donc ça me va alors les couleurs je suis pas dans l'ordre croissant des couleurs mais c'est pas grave l'essentiel c'est que vous les voyez toutes donc de 61 71 voilà les couleurs que j'ai donc du vert un fuchsia un rose des couleurs un peu briques voilà 64 et 65 ce sont deux couleurs qui se rapprochent fort avec celui-ci une petite connotation plus vers le rouge voilà des bleus marronnés un peu gris gris foncé vous voyez on a de très très jolies couleurs alors comme je suis proche des fois j'ai peur que quand je vous montre quelque chose que ce soit un petit peu cadencé alors ce que j'aime c'est que les comment dire les organisateurs ne sont pas placés avec un agrafe je déteste les agrafes les couleurs du haut je vais quand même bien vous les montrer ce qui me permet tout de suite une accessibilité sur les couleurs sans devoir commencer à devoir dégraffer regardez ces couleurs tendres elles sont vraiment belles c'est vraiment ce que j'aime c'est tout doux je comprends que beaucoup de gens sont tombés amoureux de cette toile donc voilà si le coeur vous en dit de cette toile je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas trop attendre parce que je ne sais pas les quantités ils ont peut-être prévu des grandes quantités je n'en sais rien je ne sais pas une fois qu'il n'y en aura plus est-ce qu'ils vont remettre je ne sais pas je ne travaille pas avec eux je n'ai aucun retour aucun recul sauf si je pouvais le demander si j'ai une réponse voilà faut-il encore qu'on me réponde parce que c'est l'aspect commercial autre de la boutique et il y a peut-être des choses que voilà on ne sait pas ça dépend s'ils ont du temps pour nous répondre mais voilà si je devais faire ça avec tous les partenariats savoir si tel produit il y a encore de la quantité etc etc voilà on n'a pas fini donc voilà si elle vous plaît le conseil que j'aurais plutôt à vous donner c'est n'attendez pas trop en fait voilà plein de vert plein de beige des bleus des violets j'ai deux aiguilles alors chez eux la quantité d'aiguilles il n'est pas voilà il y a des boutiques avec lesquelles on a cinq aiguilles là c'est deux mais bon à force d'avoir des toiles on a de l'avance au niveau des aiguilles et dans les boutiques il y a aussi la possibilité de pouvoir de pouvoir prendre juste des aiguilles dans la catégorie accessoires voilà chez VIP ils ont tout ce qu'il faut oh là là ce vert j'aime trop bon je vous l'avoue il n'est pas pastel il est flashy mais il va il va donner de la lumière à certains endroits et j'aime trop voilà ceux qui aiment les verts je peux vous dire il y a du vert du rose il n'y en a pas tant que ça on est plus dans des teintes violettes voilà après le mix aussi ça va être très très beau et puis voilà encore du bleu plein de bleu et plein de vert elle est juste canon 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 je suis trop contente qu'elle fasse partie de ma petite ma petite collection donc on a trois organisateurs deux pleins voilà et donc les aigus sont toujours sur le premier celui qui démarre de 1, 2, 3, 4, 5 d'accord c'est des organisateurs où d'un côté c'est de 1 à 15 donc on met 15 fils de chaque côté organisateur spring voilà forcément ils ont toute leur gamme ils ont leur ils ont leur toile ils ont des accessoires spring donc franchement c'est tip top voilà pour les fils je suis super contente merci beaucoup à Vip Cross Stitch vraiment 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 c'est magique aussi quand on vient tout plier Bounty il est calme il est sage quand il y a eu l'orage hier enfin moi j'ai peur de l'orage j'ai vécu des choses un petit peu on va dire traumatisantes quand même j'étais plus jeune j'étais jeune mariée et depuis j'ai très peur de l'orage et avec ce qu'on a vécu l'été dernier aussi au camping je m'en souvenais plus il y a de quoi il y a de quoi nous je vais ranger allez je vais ranger je me perds un petit peu je range j'ai qu'une hâte en tête pour pouvoir enfin profiter d'aller dehors prendre l'air évacuer évacuer ce trop-plan dans la tête prendre ouais voilà prendre les vitamines nécessaires l'énergie nécessaire j'ai besoin de tout ça et ça va faire du bien manger dehors à ça j'en rêve voilà voilà j'espère je vais savoir bien la fermer spring c'est aussi une pochette à pression transparente donc vous ne pouvez pas vous tromper vous voyez l'office l'illustration en question alors pour cette toile toile nounours on s'était estampé 60 par 75 cm elle est au prix de 18,41 euros alors vous connaissez mon amour pour pour cette petite chose vous allez comprendre tout de suite je vous parle de ceci donc c'est protégé dans du bulle toujours toujours des fois ça nous arrive plus dans des boîtes comme ceci mais dans un truc en bulle avec plein de scotch le gros scotch marron ça les protège tout aussi bien donc c'est un needle minder donc on est sur le dos je vérifie tout de suite qu'il y a bien mes deux aimants ça il faut vérifier mon petite tâche j'ai les ongles complètement cassants hop ça part vous voyez c'est un peu poussiéreux enfin un peu sale attention voilà j'aime accessoiriser mes needle minder avec la toile donc j'ai un petit film protecteur dessus donc vous voyez comme c'est trop beau Bounty ça doit sentir la colle moi je sens rien mais ça doit être perceptible par les animaux tu t'es arrangé encore à ton oeil il s'est gratté il est complètement rouge autour de son oeil j'ai Bounty qui fait aussi de l'allergie enfin qui n'en fait pas ici à part je vais pas parler trop fort moi plus ou moins j'ai pas ah si 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 mon bras mon mari si si fait de l'allergie aussi enfin moi j'ai déclaré ça sur un tard en fait vous voyez toujours un petit plastique protecteur qui vous donne toute la brillance et la bonne luminosité de votre petit je vais me lever pour un petit peu donc je suis contente merci Ada vraiment parce que voilà elle était pas obligée d'accepter c'est du quand quand ça a été remis j'ai demandé si je pouvais et elle m'a dit oui oui il n'y a pas de soucis et j'ai demandé si je pouvais avoir en accessoire le petit Needle Mander pour broder ma toile avec l'accessoire en question donc bien sûr quand je la broderai vous verrez mon petit Needle Mander sur ma toile voilà il y a peut-être des chances quand même que je la démarre bon voilà parce que chose promis chose due c'est normal donc je vais je vais la broder quand je ne sais pas je ne sais pas si elle fera partie de ce mois-ci j'ai beaucoup de retard voilà maintenant je ne veux que broder 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 on a commencé un petit peu ce qu'il y avait à faire dans notre maison mais on est loin du compte les travaux proprement parlant proprement parlé non enfin bref je m'y perds dans mes mots de toute façon ils n'ont pas vraiment démarré mais on fait vraiment de on fait vraiment comment dire de la préparation tout ça il faut faire du tri il faut ranger il faut voilà les peintures n'ont pas été faites c'était dimanche soit mon mari continuait le jardin excusez-moi continuait le jardin soit il partait ou dans les peintures du couloir et finalement ni l'un ni l'autre mon mari ne se sentait pas bien les changements d'horaire qu'il a les 3 à 8 c'est très très difficile et surtout quand il a été de nuit ce week-end il était complètement à l'ouest mais complètement je l'ai vu c'était compliqué pour lui il n'était pas en état et KO et puis à 4h du matin dimanche matin il ne dormait toujours pas moyen donc ça l'agace au plus haut point ce qui fait que dimanche il était mal de tête pas bien vidé plus d'énergie plus rien donc je ne lui ai pas dit si on a prévu ça il faut le faire non non c'était repos de toute façon entre guillemets on a toute une vie pour nos travaux mais ça prend vie ça prend forme on commence à se renseigner pour ci pour ça le jardin il y a tous des arbres à couper enfin voilà il veut tout enlever pour remplacer par des plus petits je vais mettre comme ça non je ne vais pas mettre dedans parce qu'elle va partir avec par des plus petits arbustes donc voilà enfin bref je vous en parlerai dans une vidéo blablabla je pense c'est voilà donc le petit needle minder ourson assorti à la toile est au prix de 2 euros pardon 0,1 centime ensuite la toile ourson on s'était estampé 60 par 75 et c'est au prix pardon de 18 euros 41 je vais y arriver je commence à fatiguer pourtant la journée ne fait que démarrer donc voilà comment allier l'utile à l'agréable en brodant cette magnifique petite toile le spring donc je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à aller vous balader dans la boutique logiquement elle y est encore je l'espère en tout cas pour vous si vraiment cette petite toile vous donne très envie pardon donc voilà moi j'ai pris dans la rubrique accessoires le petit needle minder assorti ça faisait longtemps je me suis dit je vais le prendre mais ça me faisait de la peine de le prendre tout en sachant que je n'aurai pas la toile finalement c'est chose faite VIP nous l'a fait et ça c'est c'est tip top voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo bye bye bye